Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient très souvent en consultation. Il s'agit de comment boire suffisamment d'eau, surtout en ce moment qu'il fait très chaud. C'est vrai que souvent j'entends l'eau, c'est bien, mais au bout d'un litre, j'en peux plus, ça n'a pas de goût, j'arrive pas à boire plus d'un litre dans la journée. Comment faire ? Donc vous avez des petites astuces à connaître, c'est des choses que je fais au quotidien, et en général ça plaît plutôt bien, ça surprend même parfois, parce que finalement il n'y a aucun sucre ajouté dedans et c'est complètement fait maison. Donc la première recette, ça va être l'eau aromatisée maison. C'est très simple, pour faire une eau aromatisée maison, on prend des fruits, de l'eau, éventuellement des glaçons, des aromates, et on mélange tout ça. Donc la plus simple à faire, ça va être avec du citron et de la menthe. Vous découpez quelques rondelles de citron, on est sur à peu près un demi-citron pour un litre à peu près d'eau. Vous mettez une branche avec des feuilles de menthe, et vous laissez infuser ça directement dans de l'eau froide, et vous laissez au réfrigérateur pendant plusieurs heures, et vous allez avoir une eau qui va être aromatisée, qui va avoir le goût du citron, le goût de la menthe, et vous n'aurez pas besoin d'ajouter quelque chose dedans. Donc ensuite, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez, comme fruits, comme aromates, c'est vraiment en fonction de vos goûts, de vos préférences. Ça peut être de la pêche, des fraises, des cerises, du basilic, de la menthe, Voilà, vous faites vraiment votre petite cuisine comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez les thés glacés et les tisanes glacées, que vous pouvez faire aussi à la maison sans ajouter de sucre. Vous prenez tout simplement des feuilles de thé ou de tisane, et vous rajoutez de l'eau par-dessus. Alors, vous pouvez mettre de l'eau chaude, comme pour préparer votre thé habituel, mais du coup, vous n'allez pas pouvoir le consommer tout de suite. Donc, vous pouvez, je vous conseille plutôt d'ajouter, en fait, de l'eau tiède, qui va permettre de faciliter le fait d'infuser les feuilles, mais qui va aussi pouvoir se rafraîchir un petit peu plus vite. Donc, on prend une eau tiède, on met nos feuilles de thé ou de tisane, et on laisse infuser comme ça, sur le plan de travail, pour que ça refroidisse et que ça infuse en même temps. Une fois que ça a refroidi, on passe le mélange au réfrigérateur, ou alors on va directement ajouter des glaçons dedans pour vraiment refroidir et pouvoir le consommer très rapidement. Ça, c'est vraiment au choix. Mais voilà, si vous le laissez ensuite au réfrigérateur, ça peut être pas mal pour le petit déjeuner, le lendemain matin, pour éviter d'avoir du thé, de la tisane, voilà, quand c'est chaud le matin, et qu'en ce moment, il fait très chaud aussi dehors, on n'a pas forcément très envie de boire une boisson chaude au petit déjeuner. Donc ça, ça peut être sympa aussi, pour changer du quotidien. L'avantage, c'est que là aussi, vous n'avez pas besoin d'ajouter de sucre. Le fait de passer sur une tisane glacée, voilà, on a un goût vraiment très très sympa, très frais, et sans le sucre, finalement, ça passe très très bien aussi. Vous pouvez tout à fait servir ça en apéritif, en remplacement du thé glacé, qui est possible pour les enfants. Donc c'est assez chouette comme ça, d'avoir une variante sans sucre. Vous pouvez vous en servir aussi en collation. Et puis, une petite question aussi qui arrive de temps en temps avec ça, c'est effectivement, est-ce que je peux en boire toute la journée ? Parce qu'on dit que le thé, les infusions, c'est drainant, du coup ça nous déshydrate, et on va essayer d'éviter d'en consommer toute la journée. Donc là, c'est vrai aussi, c'est la même chose, c'est le même produit. Sauf que, comme on va laisser infuser longtemps, ça nous permet aussi de mettre un petit peu moins de feuilles dans le mélange. Et donc, sur la journée, on peut en boire un volume un petit peu plus grand. Donc, il reste raisonnable aussi, on ne va pas boire ça toute la journée. On va varier entre les oeufs aromatisées, le thé, la tisane, et on va essayer aussi de boire de l'eau nature aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus ? Je ne sais plus si je vous ai dit de prendre des produits bio pour les fruits et non traités, mais il me semble que si. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à me laisser tout sous la vidéo. Est-ce que ça vous a plu aussi ? Et puis, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite de temps en temps, de cette manière, sous forme de petites vidéos ? N'hésitez vraiment pas à me faire votre retour. Voilà, je vous laisse tester tout ça, me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée.